Merci aux entreprises. Pas parce que vous avez fait du bon travail, c'est parce que vous avez tenu les lignes. On a des entreprises vraiment performantes en Guadeloupe et il faudrait qu'on puisse continuer ainsi, aller encore plus loin. Cette région, elle est belle, elle peut accueillir les touristes, elle peut accueillir tous ceux qui découvrent la Guadeloupe et donc ça passe aussi par ses équipements. On constate qu'il y a beaucoup d'incivilités, mais parfois les gens vous disent « Mais oui, mais il n'y a pas d'équipement, donc que voulez-vous qu'on fasse ? » Et donc l'idée c'était d'accélérer la mise en place des équipements sur l'ensemble du territoire, les 11 communes, de manière à ce que derrière, les gens n'ont pas d'excuses et qu'après une phase de sensibilisation, qu'on ne puisse surpasser à une phase de plus répressive. Un habitant produit à peu près 130 kg de déchets par an. Donc après voilà, c'est une déchetterie en tout cas qui a été dimensionnée, vraiment pour la zone. Les paiements ont été faits dans le cadre des délais réglementaires et habituels sur ce type de projet, mais voire moins, puisque effectivement, d'une part liés au cofinancement, mais également à la mobilisation de la région, aucune entreprise ne pourra se targuer de ne pas être payée à ce jour. Le déchet, quand il arrive en déchetterie et qu'il est mis dans des bennes sélectives, part dans des filières de recyclage. On fait d'un côté les cartons, papier, de l'autre les déchets verts. Et derrière, il y a des entreprises qui recyclent, qui font en sorte de réemployer, réutiliser, recycler ces déchets et donc de faire en sorte de créer de l'activité et d'économiser aussi des ressources, puisque d'en faire des matières premières secondaires. 2035 sur les déchets, c'est ça le travail de l'équipe régionale que je conduis. Dire et faire, même si avec la crise, ça a pris du temps, mais on se donne les moyens pour pouvoir satisfaire la population. Rappelez-vous, il y a quelques années, beaucoup de communes étaient en déficit. On parlait de déficit à gauche, à droite des collectivités et aussi des EPCI. Aujourd'hui, on entend beaucoup de communes maintenant qui ont une bonne santé financière parce que la région prend beaucoup de chantiers en maîtrise d'ouvrage. Il faut donner l'envie quand même à l'administré de venir sur le site pour déposer ses déchets, trier par la suite ses déchets et quand il y a aussi des récupérations qui sont en bon état, donner aux associations qui s'occupent de l'économie sociale et solidaire. Donc nous sommes vraiment très fiers du travail réalisé. Je tiens à féliciter vraiment le jeune Absalon du travail réalisé aux côtés de Madame Duflo. Sous-titrage ST' 501